Entreprise inclusive, entreprise d'avenir. Clinique Physio Verdun. Je m'appelle Samuel Benamron, je suis propriétaire de la Clinique Physio Verdun, de la Clinique Physio Expert et entre autres d'autres cliniques physio et ergo et médicales. Pour être honnête, quand nous on a décidé de faire ça et d'engager des personnes neurodiverses, pour nous c'était quelque chose qu'on n'avait jamais eu l'expérience avec. Donc pour nous, quand ils ont commencé, c'était aussi, on a appris aussi. On a appris comment les gérer, comment gérer certaines situations. Et au fur et à mesure qu'eux ils progressent et qu'ils évoluent, même nous on a évolué dans nos façons de faire. On a adapté les entrevues parce qu'on voulait que les parents ou travailleurs sociaux soient avec. La personne, c'est très, très, très important que quand on engage quelqu'un de neurodivers, il faut avoir une personne contente. Rien pour pouvoir s'assurer de communiquer et de s'assurer que c'était un bon fit pour eux aussi à l'intérieur de notre clinique. Catherine Bernard, ergothérapeute et copropriétaire. Clinique Ergo Expert. Moi, je travaille avec Lindsay, qui est à Montréal-Nord avec moi depuis décembre 2017. Donc, Lindsay, dans le fond, aussitôt qu'elle est venue faire son entrevue, elle était souriante, elle voulait travailler. Elle était très motivée à venir travailler avec nous. Donc, tout de suite, le premier contact a été vraiment fantastique. Mathilde Montembeau, physiothérapeute, chef du département de physiothérapie. Moi, je travaille avec trois personnes qui ont des handicaps différents. Donc, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Ainsley et Paul. Diego, c'est notre plus nouvel employé. Ça fait quelques mois qu'il travaille avec nous. C'est certain qu'il fallait qu'on s'organise pour que ça aille bien. Au début, on était vraiment très relax. On voulait juste qu'il soit confortable. Mais on a vite appris qu'eux autres, ils voulaient vraiment travailler. Donc, dès qu'on sentait qu'ils étaient confortables, ils ont tout de suite commencé à travailler. Ça a super bien été. Chacun a son rôle. Chacun joue sa part. Et c'est pour ça qu'on est une bonne clinique et que nos services sont meilleurs. Ça inclut notre staff neurodivert. C'est eux qui nous donnent cette opportunité, à mes thérapeutes, de passer plus de temps avec les patients pour pouvoir donner un meilleur service. Tandis que s'ils n'étaient pas là, c'est mes thérapeutes qui allaient faire ces tâches-là. Moi, je dirais aux employeurs, tant que c'est bien fait et qu'il y a un suivi, le ciel est la limite. Mais c'est certain que si c'est rien de créer un poste pour créer un poste et ne pas être disponible, moi, je ne suis pas toujours disponible. Mais j'ai mis du monde en place pour être, pour me remplacer, au cas où. C'est ça qu'est-ce que je dirais. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de préétabli pour les employeurs, pour qu'ils puissent donner le succès de leur entreprise. Et chaque employeur, c'est ça qu'est-ce qu'il a, le succès de leur entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada